on fait tous caca et pourtant cette activité reste un sujet tabou mais savez vous que votre caca peut vous apprendre plein de choses sur votre santé une fois que vous êtes allé aux toilettes jeter un coup d'oeil pour regarder les résultats je sais ce n'est pas très glamour mais vous serez surpris votre caca a plein de choses à vous raconter sur votre santé et sur vous alors enfin petit effort ok voici ce qui votre caca dit sur vous et sur votre santé à quel point qu'on dit ton caca c'est qu'il faut savoir pour commencer c'est que les troncs qui se trouve au fond de la cuvette n'est que le résultat de ce que vous avez mangé c'est ce que votre corps rejette après avoir absorbé tout le nutriment dont il a besoin pour fonctionner c'est pour cette raison qu'aller à la selle est indispensable et qu'il ne faut pas se retenir faire ses besoins c'est la seule façon de rejeter tous ces déchets dont ne veut pas votre corps la texture et la couleur du caca nous fournissent des précieux indices pour savoir comment fonctionne notre corps et voici comment les textures les noisettes il faut boire plus d'eau et manger plus des fruits et légumes la saucisse tout beau scellé pas aussi grave qu'il est qu'au dessus mais il est important là aussi de bien boire et manger des fibres des soucis avec des fissures sur sa surface c'est normal mais vous devez augmenter votre consommation d'eau la saucisse moelle et douce on l'appelle la merde parfaite bravo morceaux irréguliers rien de grave loin de là c'est même naturel si vous allez faire caca plusieurs fois par jour la mousseuse avec des contours irréguliers à surveiller on n'est pas loin de la diarrhée la liquide diarrhée il est fort probable que vous ayez un microbe la technique de la crème au chocolat est un moyen de défense pour le corps qui expulse tout le plus vite possible un conseil buvez beaucoup d'eau le petit bâton qui s'accroche au rebord de la cuvette trop de graisse votre corps est incapable d'assimiler les trop pleins de gras des maladies comme les pancréatites chroniques empêche les cordes d'absorber correctement les matières grasses les couleurs marrant vous allez bien les caca est naturellement marrant à cause de la substance rejetée par votre foie verte la nourriture doit se déplacer beaucoup trop vite dans des intestins trop larges ou alors vous pourriez avoir trop manger des aliments de couleur verte jaune graisseuse immonte puante les crottes jaunes indiquent un excès de gras dans l'alimentation ce qui peut être dû à un des règlements de la digestion noir ça peut dire que vous saignez de l'intérieur à cause d'un ulcère ou d'un cancer des vitamines contiennent du fer et du bismuth ce qui peut impacter sur cette couleur noire si la consistance écolante allez consulter un médecin blanc si ce n'est pas habituel il se pourrait qu'un conduit dans ton corps soit bouché quelques médicaments peuvent aussi causer cette maladie rouge couleur sans en fait ce peut être un symptôme cancéreux dans tous les cas toujours consulter dans le plus bref délai un médecin la plupart des gens y vont une à deux fois par jour mais selon l'appareil digestif des uns et des autres ça peut être plus ou moins le médecin estime qu'il n'y a pas de normalité en la matière en tout cas dès qu'une envie s'est fait sentir il faut aller aux toilettes comment avoir de belles selles pour avoir une couleur et une forme de caca optimale il faut manger au moins 25 grammes de fibres par jour il faut boire aussi beaucoup d'eau 2 litres environ et avoir une activité physique régulier pourquoi est-ce si important parce que quelqu'un corps bien hydraté ce sont des intestins qui fonctionne bien et des crottes moins dures résultat vous faites caca plus facilement et plus régulièrement si vous êtes constipé il faut faire plein de fibres certains aliments sont particulièrement riches en fibres faisons une cure quand faut-il consulter un médecin en cas des selles anormales il ne sert à rien de s'inquiéter tout de suite attendez la prochaine fois que vous irez aux toilettes pour savoir si ces petits problèmes persistent si c'est le cas soyez attentif à ce qui vous observez et consultez rapidement un médecin pour savoir si vous êtes en bonne santé vous devez faire votre grosse commission sans effort et sans douleur votre étrange ne doit pas être dur pour être expulsé en douceur quelles les textures et les couleurs de votre étrange dites les moi dans les commentaires merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin avant de partir n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo de la partager et de vous abonner à la chaîne de drbot si ce n'est pas encore fait quant à moi je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo ciao